Ce vendredi 21 mai, Apple Télévisions a lancé les premiers épisodes de la série The Me You Can See, co-créé par Oprah Winfrey et le Prince Harry. Un programme consacré à la santé mentale, ponctué par les témoignages d'invités qui livrent leur propre expérience. Glenn Close, de passage dans la série, a témoigné sur son enfance passée au sein d'une secte religieuse, et sur les séquelles qui la suivent encore aujourd'hui. Alors qu'elle était âgée de 7 ans, son père, le Dr William Talley Aferro Close, rejoint un groupe conservateur religieux, le Moral Rarmament, et embarque sa famille en Suisse pour s'installer dans le quartier général de l'organisation. Glenn Close y restera jusqu'à ses 22 ans, âge où elle retourne aux Etats-Unis pour étudier en Virginie. C'était une secte, lâche l'actrice huit fois nommée aux Oscars, tout le monde disait la même chose et il y avait beaucoup de règles, beaucoup de contrôles. C'était vraiment affreux. Pour Glenn Close, ses 15 années passées dans cette secte ont fortement compromis sa faculté à pouvoir rester en couple. En raison des dommages émotionnels et psychologiques de la secte, je n'ai pas réussi dans mes relations à trouver un partenaire permanent et je ne suis désolé, confie la comédienne. Pour Glenn Close, il s'agit d'un traumatisme d'enfance élu, Glenn Close réalise combien ce genre d'expérience, aussi lointain soit-il, peut se révéler toujours aussi impactant des années plus tard. Si est-il dingue de voir que quelque chose que vous avez vécu à un stade aussi précoce de votre est encore un tel potentiel de destruction, avoue l'actrice avant de conclure, je pense qu'il s'agit d'un traumatisme d'enfance. Je suis traumatisé psychologiquement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501